La reverse aïette se passe plutôt pas mal. Hello les amis, petite balade du matin. Avec la petite veste, cette fois-ci, là, ça y est. Sont vraiment que l'été est fini. Bon, ça fait quand même du bien, parce que c'est vrai qu'on a eu de ces chaleurs. C'était insupportable. Là, ça fait du bien. L'habitude, c'est vrai que c'est le moment où on rentre à Miami, mais pas cette année. Ce ne sera pas pour tout de suite. Là, vous savez ce qui arrive. Je pense que ce sera encore d'ici quelques mois, fin de l'année peut-être. Donc, pas pour tout de suite. Je vous en reparlerai dès qu'on en saura plus. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça a l'air manque forcément. Parce que nous aussi, ça nous manque, j'avoue. Mais chaque soja dans son temps, c'est comme ça. C'était prévu que Marjo accouche aux Etats-Unis. Mais la vie en a décidé autrement. C'est vrai qu'avant de partir, je vous avais un petit peu partagé nos projets d'appartement ou maison, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on est toujours vachement indécis. Étant donné qu'on a déjà la maison ici. C'est vrai qu'on s'était dit qu'on voulait quelque chose de totalement différent. Du coup, plutôt appartement en condo à Miami. Mais c'est vrai qu'avec le chien et puis le bébé, on se dit que ça va peut-être être compliqué. Donc, peut-être partir sur une maison un petit peu comme mon pote Alex, chez qui on avait été justement en début d'année vers mars-avril, avant de rentrer. C'est vrai que c'était assez cool, ces petites maisons sympas au bord du lac et tout ça. C'est à une heure de Miami. Mais bon, c'est vrai que peut-être que pour élever un enfant, c'est peut-être plus sympa, c'est plus calme, beaucoup moins de trafic, etc. C'est vrai que ce sera un lifestyle complètement différent. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. Je crois que vous étiez quasiment 80% à choisir plutôt maison un petit peu éloignée de la ville. Donc, ce matin, le petit gel, c'est très très simple. Donc, comme vous le voyez ici, c'est du Skir. Donc, 0% celui-là. Donc, je l'ai trouvé à grand frais. Et franchement, il est super bon. Et puis, au point de vue nutritionnel aussi, c'est quand même le top. Là, vous voyez, pour 100 grammes, il y a quand même 10 grammes de protéines, 3,5 grammes de glucides et il y a quasiment zéro lipide. Donc, vraiment top. Et qu'est-ce que j'ai trouvé aussi là-bas ? J'ai trouvé ce Skir 0% aussi, mais au lait de brebis. Donc, pour tous ceux qui sont intolérants, justement, au lait de vache, qui ne peuvent pas manger de lait de vache ou quoi, ça peut être super intéressant. Et puis, c'est très très bien aussi au niveau nutritionnel. Donc, un poil plus de glucides, un tout petit peu moins de protéines. Mais bon, c'est vraiment très très léger. C'est quand même très très intéressant. Donc, franchement, c'est le top. C'est à grand frais. Donc, je ne sais pas si vous en avez un près de chez vous, mais c'est vraiment sympa. Hop, et là, du coup, j'ai 300 grammes de Skir 0% ici. Et ici, j'ai les protéines granola, donc 80 grammes. Hop, avec un petit kiwi ici et le petit café. Même le petit bol qui rappelle qu'il faut toujours vivre ses rêves. J'avais mis un peu de stevia aussi dedans. En tout cas, c'est vrai que quand on n'a pas le temps le matin, c'est le top. Là, c'est prêt en même pas de 2 minutes. 300 grammes de Skir, 80 grammes de protéines granola avec un peu de stevia. Le petit kiwi, le petit café. 5 minutes, c'est prêt. Donc, quand on n'a pas le temps de faire les pancakes, c'est quand même l'idéal. Là, je suis environ à 580 calories avec quand même dans les 48 grammes de protéines, un truc comme ça. Déjeuner idéal, surtout que je n'en ai pas besoin de plus parce que je m'entraîne généralement plus tard, en disant fin d'après-midi en ce moment. Donc, c'est parfait. Et ensuite, avec ça, je vais prendre mon collagène ici, concentré. Tac, c'est 3 gélules. Omega 3, ici, 2 gélules le matin, 2 gélules le soir généralement. Et mes Multi PRZ, c'est 2 gélules, ceux-là. La seule différence avec ceux-là ou les EVO, c'est juste que dans les EVO, il y a un peu d'Omega 3. Mais de toute façon, ils ne sont pas en quantité suffisante pour s'en passer au final. Donc, je me suis dit, finalement, ça ne me sert pas à grand-chose parce que je dois quand même prendre les Omega 3 parce qu'il n'y en a pas assez dans le Multi PRZ EVO. Donc, voilà, tout simplement. Mais sinon, la composition, c'est quasiment assez similaire. Dernièrement, je vous ai fait un petit sondage là et j'ai eu quand même 1342 réponses. Donc, merci à tous d'avoir répondu au sondage. En fait, je voulais tout simplement savoir déjà qui me suivait. Donc, vous êtes plus de 90% d'hommes à me suivre. Et étonnamment, il y a plus de 47% de plus de 40 ans. Donc, comme moi, finalement. Donc, je vois que c'est les plus de 40 ans qui me suivent le plus. Et puis, voilà, si je voulais tout ça, c'était pour justement essayer d'orienter un petit peu mon contenu aussi, répondre un peu mieux à vos attentes et vos questions. Et donc, j'ai retrouvé que la plupart d'entre vous, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, en fait, c'est à cause du manque de temps, d'un manque de connaissances au niveau de la nutrition, de l'alimentation, surtout la motivation, nourriture, temps. C'est ce qui revient vraiment en priorité. Le travail aussi. Voilà, alimentation, manque de temps, tout ça. C'est ce qui revient vraiment, vraiment, vraiment le plus possible. La discipline aussi, c'est vrai. La régularité, le sommeil, etc. Donc, voilà, tout ça, je vais essayer de le prendre en compte, justement, pour orienter mes contenus ensuite. Est-ce que tu me suis davantage pour le côté bodybuilding ou juste parce que tu souhaites être en forme ? Donc, il y en a beaucoup pour le côté bodybuilding. Et puis, beaucoup aussi juste pour être en forme. Au niveau des sujets que vous aimeriez que je traite un peu plus, donc, il y a pas mal sur la nutrition, le lifestyle, tout ce qui est sèche, prise de masse, nutrition, complément. Enfin, bref, donc, il y a quand même pas mal de trucs. Donc, je vais me servir de tout ça pour continuer à vous faire du contenu en fonction de ce que vous aimez, évidemment. Je ferai aussi un petit programme pour l'échauffement en particulier parce que ça, ça semble aussi vous intéresser. Ouais, je vous rappelle aussi que le Pro Shreds Evolution est enfin sorti, les amis. Donc, c'est mon tout dernier programme de sèche ultime. Donc, voilà, vous avez tout ça dispo sur mon site. Hop, et celui-là, la grosse différence avec les autres, c'est qu'il est vraiment sous forme de formation complète. Donc, ici, vous vous retrouvez sur une plateforme, hop, avec des leçons ici. Donc, là, les contenus du cours, tac, ok, ici, hop, il y a des vidéos inédites. Il y a plein de trucs de nutrition, bien évidemment. Forcément, vos plans alimentaires, évidemment, que vous pouvez aussi télécharger. Ici, je vous explique comment réajuster vos calories en fonction de votre évolution, tout ça. Bien sûr, la partie complément aussi. Pour la partie entraînement, je vous ai fait aussi un programme soit sur 6 jours, soit sur 5 jours, soit sur 4 jours, selon vos disponibilités. Que dans l'idéal, pour des résultats rapides et ultimes, c'est vrai que c'est mieux 6 séances par semaine. Mais vous pouvez faire uniquement que 4 séances si vous voulez. Vous pouvez donc télécharger le programme ici pour l'avoir ensuite sur votre téléphone notamment. Et vous avez une vidéo par séance. Donc, toutes les séances sont décrites intégralement par vidéo. Donc, chaque vidéo de chaque séance. Voilà, vous pouvez télécharger ici les autres, du coup, versions du programme en 4 séances ou 5 séances par semaine. Enfin, bref, voilà, la partie cardio. Hop. Donc, ici, je vous explique tous les cardio, le HIIT, etc., etc. Je vous ai même fait sur ce programme-là un bonus. Du coup, avec un nouveau rebond glucidique aussi que j'ai utilisé notamment pour ma dernière compétition en classique physique. Puis, voilà, bref, c'est archi complet, les amis. J'espère qu'il vous plaira celui-là. C'est vraiment un truc de fou. Allez, on arrive au repas du midi. Alors, j'ai 200 grammes ici de steak 5%. Ensuite, là, j'ai 200 grammes de riz basmati cuit. J'ai 100 grammes de carottes râpées. Et là, j'ai 150 grammes de melon. Donc, voilà, ça me fait un repas aux alentours de 600 calories à peu près. Donc, voilà, c'est l'idéal, on va dire. Et avec le petit ketchup zéro calorie ici, hop, la reverse diet se passe plutôt pas mal. Dis, tu viens me piquer mon goûter, là. Ça va, là-bas ? Super, le bureau. Au top. Pour le goûter, là, en cas de l'après-midi, ici, j'ai ma wine native, hop, mes 30 grammes. Là, ensuite, j'ai mes cookies, ici, double creamy. Ceux-là, ils sont vraiment super bons. Il faut faire attention parce que les 4, c'est quand même plus de 350 calories, un petit peu plus, un truc comme ça. Mais, voilà, c'est à tomber. Hop, et la banane, du coup, je suis à peu près à 500 calories. Un truc comme ça sur ce... C'est à cet encala. Alors, la reverse diet, c'est quoi concrètement ? Ça veut dire, bah, diète inversée, tout simplement en français. C'est remonter très progressivement ses apports caloriques, principalement des glucides. Tout doucement, donc ça peut être soit suite à une sèche, donc comme je l'ai fait, soit suite à, par exemple, quand on a un métabolisme qui est bloqué ou qui tourne au ralenti, qu'on n'arrive plus du tout à perdre du poids, c'est que, voilà, vraiment, il faut faire quelque chose. Et du coup, il faut rebooster son métabolisme. Et finalement, c'est pareil à la suite d'une sèche, parce qu'on a été en déficit calorique pendant longtemps, pendant une certaine période, parfois pendant plusieurs mois. Du coup, forcément, notre métabolisme s'est adapté et a diminué. Ça veut dire qu'il brûle moins de calories au repos. Et donc, on doit manger de moins en moins à chaque fois pour pouvoir continuer soit à maintenir son poids, soit à sécher. Suite à une sèche, il faut faire ce qu'on appelle une reverse diet. Et donc là, j'ai augmenté, du coup, de 100 calories, mes calories, des glucides. Donc, j'essaye d'augmenter, en fait, très, très progressivement. Ça peut être d'une semaine sur l'autre ou ça peut être tous les 15 jours. En fait, ça dépend de l'évolution de mon poids. Donc, si je vois que mon poids se maintient ou que je continue à perdre du poids, d'ailleurs, c'est bon, je peux continuer à augmenter. Si je vois, par contre, que je prends du poids, là, hop, je stabilise, j'arrête d'augmenter mes calories. Du coup, c'est le principe de la reverse diet. Pourquoi vous continuez parfois à la suite d'une sèche lorsque vous réaugmentez tout doucement vos calories à perdre du poids ? Tout simplement parce que votre métabolisme s'accélère à nouveau et du coup, il brûle plus de calories au repos. Et ça, ça arrive très souvent chez pas mal de mes élèves, mais pas toujours. Finalement, c'est une très bonne chose si en augmentant très légèrement vos calories à la suite d'une sèche, vous continuez à perdre du poids. C'est quand même une très bonne chose. Ça veut dire vraiment que, ça y est, votre métabolisme, il commence à vraiment à brûler, 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 brûler. Donc, c'est super, vous pouvez continuer, mais quand même tout doucement, pas plus de 100 calories par semaine en tout cas. Et même, je préfère 100 calories tous les 15 jours, comme je vous disais. Donc, voilà, surtout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire absolument après une sèche. Il ne faut surtout pas passer de la sèche à la prise de masse. Ça, c'est vrai que je l'ai souvent dit, souvent répété, mais ça, vraiment, ça peut être un peu catastrophique. Ça m'était arrivé, notamment lors de mes toutes premières compétitions, ça remonte déjà à 2004-2005. Forcément, quand on est en sèche depuis plusieurs mois, on a envie que d'une chose, c'est de passer en prise de masse pour pouvoir manger, manger, manger. Mais votre corps, il ne comprend plus rien si vous passez tout de suite en calories de prise de masse. Et du coup, il va stocker, stocker, stocker tout ce qu'il n'a pas pu justement stocker pendant la sèche. Donc, voilà, c'est l'erreur fatale à ne pas faire. Donc, voilà tout simplement le principe de la reverse diet. Donc, à faire surtout après une sèche, les amis. Donc, du coup, je dois être en ce moment aux alentours de 2400 calories, puisque j'ai fini ma sèche à 2200. Et que là, on est à peu près à un mois après la fin de ma sèche. Et pour l'instant, j'arrive à maintenir mon poids. Donc, c'est parfait. Et puis, dès que je vois que je commence à reprendre un petit peu, eh bien, soit je redescendrai très légèrement, soit je continue de stabiliser. Mais dans tous les cas, pour l'instant, le but, c'est de pouvoir remonter tout doucement à au moins 3000 calories, voire un peu plus. Donc là, le but, c'est de pouvoir remonter aux alentours des 3000 calories, 3005 éventuellement. Parce que pour mon poids d'environ 95 kilos en temps normal, disons, mon poids de forme, c'est 95 kilos, 3 calories, pour moi, c'est bien. Je peux me faire plaisir. Je ne suis pas frustré du tout, évidemment. Et puis, ce n'est pas non plus extrême en termes de maintien. Parce qu'au-delà de 3500, ça commence à être vraiment pénible en nourriture. Et puis, manger tout le temps. Au-delà de 3500, je trouve qu'on se force. À part, bien sûr, si on ne mange pas clean, si on ne mange que de la merde. Mais bon, ce n'est pas du tout l'idée. Lors d'une reverse diet, par contre, ne vous inquiétez pas, évidemment, si la première semaine, vous prenez un kilo ou deux, c'est possible. Parce que forcément, quand vous avez été en restriction calorique pendant un moment, vous avez aussi vidé un peu vos stocks de glycogène. Et donc, le glycogène intramusculaire peut peser jusqu'à un à deux kilos, plus l'eau, évidemment, aussi. Donc, c'est normal que les deux premières semaines, vous repreniez peut-être un ou deux kilos, mais ce n'est pas forcément du gras. Donc, ça, surtout, pas d'inquiétude. Et c'est après, justement, au-delà de ces deux semaines qu'il faut plus vérifier, justement, votre poids et essayer vraiment de se stabiliser. Allez, aujourd'hui, ça va être une séance bras. Donc, je vais faire biceps, triceps en super set. Donc, je commence toujours mon super set par les biceps parce que c'est, disons, mon point faible par rapport aux triceps. Donc, là, j'ai installé la machine à dips pour les triceps que je ferai en deuxième. Et en premier, je vais commencer par des curls, ici, en prise marteau avec mes haltères réglables. C'est parti, let's go. Allez, prochain super set, ça va être curl, ici, barre EZ, au pupitre que je vais enchaîner avec les extensions, donc, à la poule haute pour les triceps. Donc, c'est parti. Alors, pour celui-là, j'aime bien rajouter, ici, les fat grips, donc, pour me faire une prise beaucoup plus large. Et du coup, ça fait aussi travailler en même temps un peu plus les avant-bras, ça me permet d'avoir une meilleure prise, je trouve. Donc, voilà, ceux-là, vous les trouvez aussi sur Prozis, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle barre. Donc, je m'en sers pas mal pour les biceps et les triceps, notamment. Allez, prochain super set, j'aime bien celui-là le faire en méthode 21. Donc, curl, ici, hop, à la corde, donc, méthode 21, ici, je vais jusqu'à la moitié du mouvement. Hop, deux, trois, quatre, sept, six, sept. Et sept partiels en haut, un, deux, trois, quatre, sept, six, sept. Et sept complètes. Ouais, à la fin du mouvement, j'essaye de tirer la corde un peu vers les côtés, comme ça, ici, là, comme ceci, tac. Donc, les premières paraissent faciles en méthode 21, mais franchement, sur les dernières, ça tue. Donc, à la dernière série, je fais quatre séries à chaque fois. Donc, là, je vais enchaîner, hop, avec les développés serrés, donc, ici, avec la machine, là, hop. Donc, là, je travaille à la fois les triceps et les pectoraux et l'avant d'épaule. Ça ne me fera pas de mal. Là, je peux régler aussi différemment, si j'ai envie, les poignées. Donc, je peux les mettre un peu plus serrés, comme ça, tac. Allez, dernier superset. Donc, là, pour les biceps, ici, je vais prendre les poulies basses, ici. Je vais faire dix répétitions, d'abord, ici, en sorte de drag curl, donc avec les coudes en arrière, comme ça. Et là, je vais vraiment isoler au maximum le biceps. Je vais faire dix reps, comme ça, en gardant les coudes derrière. Et dix reps, comme ceci, en montant les coudes légèrement, ici, au-dessus. Hop. Donc, là, je garde les coudes sans revenir. Et je monte. Hop. Là, du coup, en montant les coudes un petit peu plus comme ça, ici, je vais fortement contracter à fond le biceps. Parce que je vous rappelle que la longue portion est insérée sur l'homoplate. Du coup, finalement, je vais solliciter encore un peu plus la longue portion. Et donc, verrouiller au maximum, ici. Donc, c'est pour ça que j'aime bien finir ma séance de biceps ou de bras, par ce petit enchaînement, là, ici. Donc, d'abord, coude en arrière, dix reps. Hop. Et on enchaîne tout de suite. Coude, ici, en avant. Et on monte légèrement, ici. Voilà. Donc, pas trop non plus, hein, parce que sinon, on va trop solliciter l'avant de l'épaule. Mais légèrement, hop, pour bien contracter à fond. Et on va enchaîner tout de suite, ici, donc, avec la corde derrière, ici, la nuque. extension, debout, qui écoute bien en arrière. Et j'écarte légèrement sur les côtés à chaque fois la corde. Et là, celui-là, au moins 15 à 20 reps parce que celui-là, c'est vraiment un exercice d'isolation. On ne peut pas prendre vraiment très lourd si on veut vraiment bien faire le mouvement et bien ressentir, ici, les triceps. Voilà, training fini, les amis. Donc, super training bras en super 7. Bon, franchement, j'aime bien m'entraîner à la maison quand même, surtout. Et en plus, avec ce temps-là, ça y est, il commence à faire beaucoup moins chaud. Parce que c'est vrai qu'en plein été, en plein cagnard, là, même le soir, même à 7h, 8h, franchement, j'avais trop trop chaud. Là, c'est la température parfaite. C'est nickel. Commence déjà à faire bientôt nuit. Là, je prends mes 4 grammes de créatine. Donc, c'est 4 petites dosettes, là, comme ça. Pourquoi 4 ? Parce qu'il y a 1 gramme de créatine, déjà, dans le Big Shot que je prends juste avant. Donc, ça fait 5 grammes. 5 grammes, c'est la dose, disons, recommandée par jour. Avec ma vitamine, ici. 10 grammes. Donc, 10 grammes, c'est 2 dosettes. Du coup, on va préparer le repas du soir. Dernier repas. Allez, dernier avec un petit encas après. Donc, on va dire avant-dernier. Boum. Il y en a une qui sait que dès que j'ai fini mon training, c'est le jeu. Et là, elle boude. Elle le sait. Allez, viens. Amène-moi ton tigre. Viens. Ça, c'est son petit rituel. Elle sait que dès que j'ai fini mon entraînement, elle prend son tigre et elle veut qu'on joue ensemble. Allez, donne. Oh là là. Elle a une force. Attention. Allez, on arrive au dernier repas du soir. Donc là, hop. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du poulet effilé. Donc là, 160 grammes de poulet avec un petit peu d'épices, paprika, etc. Salade verte avec une cuillère à soupe d'huile de colza. Et là, ici, pour changer un petit peu, j'ai des crackers comme ça, des potres et quinoa. Donc, céréales complètes. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mauvais. Ça change un petit peu. Et il y en a une qui en raffole. Et pour le dessert, le petit haï pro ici, avec 15 grammes de protes. Donc du coup, ça plus le petit dessert, ça me fait 650 calories quand même. Donc, c'est mon repas finalement le plus calorique de la journée. Et ce qui me fait que j'arrive aux alentours de 2400 calories. Donc, pour toute la journée complète avec à peu près 190 grammes de protéines, 220 grammes de glucides et 75 grammes de lipides à peu près. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la reverse diet. J'ai finalement réaugmenté de 200 calories en plus que ma diète de sèche. J'avais fini à 2200, je vous rappelle. Donc, j'ai augmenté 200 calories la première semaine. Et ensuite, 200 calories encore les deux semaines d'après. Et je vais essayer de remonter progressivement à mon maintien qui est aux alentours de 3000 calories. Ça va me prendre, je pense, un mois et demi, deux mois. Voilà, je ne veux pas me presser non plus. Et le but, c'est que je garde mon poids finalement actuel. Donc, je suis à peu près à 93 maintenant parce que forcément, j'ai repris les deux petits kilos de glycogène et tout ça. Donc voilà, je ne veux pas dépasser les 95 et me maintenir à peu près à 3000 calories par jour. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ajoutez-moi aussi sur Instagram, TikTok, etc. Et puis, je vous dis à très très vite et surtout, ne lâchez rien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501